Je vais vous parler un petit peu de X-Men, mais je vais surtout vous parler de Rogue et Gambit, ou Malicia et Gambit. Vous avez très certainement lu ceci, ça, la série écrite par Kelly Thompson avec Pépé Perez au dessin. C'était vachement bien, c'était un peu une manière de remettre ce duo couple historique, mythique, très très fun sur le devant de la scène, sachant qu'il n'était plus un couple. Et puis si vous lisez les mensuels X-Men, c'est-à-dire ça, et si vous êtes au numéro 4, enfin si vous avez au moins lu le numéro 4, vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Attention spoiler ! Kitty et Colossus ne se sont pas mariés, finalement c'est Malicia et Gambit qui se sont mariés. Du coup, qu'est-ce que ça va donner ? Bah ça va donner cette série Monsieur et Madame X, écrite par Kelly Thompson avec au dessin Oscar Basal Dua et aussi un petit peu David Lopez sur la fin. Ça y est, ils sont mariés, on a même le mariage et il s'appart en lune de miel, dans un vaisseau, dans l'espace. Normalement tout est censé bien se passer, mais évidemment ça ne se passe pas bien. Notamment ça se passe vraiment pas bien quand t'as Deadpool qui débarque, tu ne sais pas comment, dans l'espace, dans une planète avec un neuf et il est là pour foutre la merde. Parce que pour ça il faut se souvenir de la série Uncanny Avengers. Bref. J'ai beau, j'ai beau. En vrai j'aime beaucoup Kelly Thompson. Quasiment tout le temps. Vraiment quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je la trouvais très très bonne sur Rogue et Gambit ou Malicia et Gambit, enfin bref, vous avez compris, sur cette série là. J'ai trouvé vraiment canon et j'étais là, je me suis dit, ah ça y est, bon elle recommence, elle va prendre la suite avec cette série Monsieur et Madame X. Ça va être cool. En plus ils sont mariés donc ils vont avoir d'autres relations. Est-ce que vraiment ce couple peut tenir ? Est-ce que ce mariage peut tenir ? Oui, je pense que ça peut tenir. Bref. Et... Wouah ! Bah en fait elle a un peu rien à raconter, elle ne sait pas trop ce qu'il se passe et j'ai l'impression qu'elle est bloquée avec cette situation de mariage. Pourtant elle pourrait faire des trucs, cool. Elle est bloquée aussi avec ce côté de, il faut absolument leur donner une mission et ça, en vrai c'est un peu chiant. On me suce avec les chiards là. Coucou Emilie. Et bah je me suis fait chier en fait sur ces épisodes et puis c'est pas très beau. Et genre vraiment pas très très beau. Genre ça là. Vous voyez une différence là ? Ça fait un peu l'impression que tout le monde a 15 ans. Ouais, non. En fait c'est pas ouf. Bah celle de là. Mais genre les visages c'est une catastrophe. Là aussi hein. C'est... En vrai c'est plutôt chiant. Et finalement c'est le dernier épisode avec David Lopez au dessin où ouais ça fonctionne un peu mieux. Mais en fait pourquoi ça fonctionne un peu mieux ? Bah parce qu'on retombe sur le quotidien de ce couple. Et en fait ils sont juste en train de faire une espèce de pendaison de crémaillère de leur appart où ils vont vivre et où tout le monde va débarquer. Et où un peu trop de monde va débarquer. Et c'est plutôt cool. Et c'était vachement mieux. Donc en plus de ça on se retrouve avec Rock qui a des problèmes de pouvoir. Qui a perdu un peu confiance en elle. Et ouais sur ce coup Kelly Thompson en fait elle me déçoit un peu. Et ce premier arc de Mrs. and Mr. X bah m'a pas plu. Je sais pas en fait si je vais lire la suite. Je pense que oui parce que je suis faible et que je me dis bon bah Kelly Thompson s'est ratée une fois. C'est peut-être pas une raison de lui jeter des pierres. Clairement pas du tout. Mais je me méfie un peu. Et je me méfie peut-être parce que sur du long terme peut-être qu'avoir une série focus sur Rogue et Gambit bah ça vaut pas le coup. Et ça peut être moins fun et moins direct à l'essentiel. Comme ça pouvait être le cas sur cette série là. Voilà. C'est dommage parce que les voir mariés ça pourrait être drôle. Et surtout n'oublions pas que le twist du mariage de Kitty et Colossus est en fait un peu tout pété. Deux ça nous a ça a été tiré sur des épisodes et finalement ils se sont pas mariés. Et c'est Belicia et enfin Rogue et Gambit qui se sont mariés en disant hey tout est là et ben nous perdons pas l'argent. C'est un peu malin en fait pour la planète. C'est un peu écologique. Bref je pense que ça va sortir en VF puisque ça c'est de la VO. Il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas en VF. Sauf si ça ça n'a pas fonctionné. Mais j'y crois pas trop. Attendons de voir le deuxième marque pour vraiment savoir. Mais là tout de suite j'ai mes des petites réserves. C'est tout pour moi. Salut !